Le 19 juin, 500 mètres cubes de roche sont descendus le soir. J'ai été informé par la directrice de cabinet du préfet. Grâce à la réactivité du département, on a pu déployer les moyens d'une entreprise sur place. À liaison avec le RETM et un agent du département qui travaille sur ces phénomènes-là, on savait exactement ce qu'il fallait faire. Toutes les parties instables ont été purgées. Le haut, la casquette tout à fait en haut a été enlevée aussi de façon à bien dégager l'amont. Et ça a permis de voir d'ailleurs qu'il y avait aussi une fracture en tête. Et ça nous a amené à modifier le dispositif de filet qui va être posé et à l'ancrer beaucoup plus haut pour qu'il soit ancré sur des parties qui tiennent. Donc ce sont des ancrages en périphérie et au sein même de la zone à consolider. Et sur ces ancrages seront déposés un filet de câbles qui sera tendu sur le massif et qui participera au maintien de la masse rocheuse. On plante des clous en fait sur le haut, sur les pourtours, pour sécuriser dans le futur le passage sur cette route. Les travaux sont d'une durée de trois semaines, c'est-à-dire assez rapide par rapport aux événements, un coût de 60 000 euros. Et le département encore une fois peut réagir très très vite et je crois que c'est à souligner. On a des volumes conséquents depuis trois ans effectivement, mais on peut le mettre aussi en relation avec les hivers plus rigoureux que l'on a là depuis quelques années, avec des quantités de neige beaucoup plus importantes que ce qu'on avait vu les dix dernières années, les années précédentes. Avec aussi des phénomènes de froid, on a eu un hiver très très froid, je vous rappelle où il avait fallu mettre en place les barrières de dégel, ça faisait quand même 30 ou 40 ans que ça n'avait pas été fait en Ariège. Et on a aussi des niveaux de pluviométrie. L'année 2013 et le début de 2014, on a eu une pluviométrie extraordinaire, avec donc des sources qui se sont créées, de l'eau qui est rentrée dans tous les interstices, dans toutes les failles qu'il peut y avoir. Et l'eau, on ne l'arrête pas. On ne l'arrête pas.